Bonjour professeur Norville, je vous présente Alexi Lincenco. Je sais qui vous êtes. Vous êtes un journaliste qui écrit des livres sur le paranormal. C'est exact professeur, et c'est à ce titre que je suis venu vous voir. Je vous en prie, essayez-vous. Merci. J'écris actuellement un ouvrage sur un de vos sujets de prédilection, les mondes parallèles. Ah, intéressant. Effectivement, nous vivons dans un continuum espace-temps à trois dimensions, plus le temps, cette quatrième dimension que nous sommes condamnés à parcourir toujours dans le même sens, et dans un seul sens. Mais il existe bien d'autres dimensions que nous ne pouvons percevoir. Enfin, enfin presque. Comment ça, enfin presque ? Ben... Vous en avez trop dit, ou pas assez d'ailleurs. Que savez-vous ? Avez-vous vu quelque chose ? Non, non. Professeur, c'est très important pour moi. Pourquoi avez-vous hésité ? Eh bien, voyez-vous, je connais l'emplacement d'une faille spatio-temporelle, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et ce que j'y ai vu me permet d'affirmer que les mondes parallèles existent. Mais vous connaissez une faille spatio-temporelle ? Oui. Et vous pouvez m'y amener ? Ah non, hors de question, c'est trop dangereux. Il faut absolument que vous m'y ameniez. Ah, non, non, c'est pas possible. C'est bien trop dangereux. Et puis c'est mon secret, j'aurais jamais dû vous en parler, j'ai vraiment eu le temps de vous en parler. Vous ne comprenez pas. Je travaille sur des hypothèses. Et vous, vous me dites que vous connaissez l'emplacement d'une faille spatio-temporelle du continuum. Et moi, je devrais renoncer à ça ? Non, écoutez, professeur, ce n'est pas dans mes habitudes, mais je ne quitterai pas cette pièce tant que vous ne m'aurez pas dit oui. Eh bien, puisque vous insistez, c'est d'accord. Mais vous devez me promettre de respecter mes instructions à la lettre et de ne jamais révéler l'emplacement de cette faille. Vous avez ma parole, professeur. Bon, rendez-vous après-demain. Je vous emmène en voiture. Équipez-vous pour la marche. Professeur, merci beaucoup. Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour moi. Merci. Je vous dis à jeudi. À jeudi. Je sens que je vais regretter. Alors, professeur D'Anville, vous pouvez m'en dire plus ? De toute façon, puisqu'on y va. Alors, dites-moi, professeur, comment avez-vous trouvé cette faille ? Je suis tombé dessus tout à fait par hasard, en explorant l'arrière-pays, dans des endroits où personne ne va jamais. Et ça ressemble à quoi ? A rien de spécial. Vous verrez. Et si on a de la chance, on verra peut-être des airs guéoniens. Des airs guéoniens ? Oui, ils vivent dans un espace transversal. Ça leur permet de voyager dans le temps et dans les mondes parallèles. Vous vous demandez sans doute comment je sais tout ça. En fait, pendant que je les observais sur la faille, ils ont communiqué avec moi par télépathie. Regardez. C'est pas possible. Ce sont eux ? Oui, ce sont les airs guéoniens. Duchenko, qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi, laissez-moi. Mais n'y allez pas ! C'est bientôt dangereux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501